planète berger australien le podcast qui vous parle de berger australien de bam d'éducation canine positive et tous les autres trucs qui me passent à travers la tête vous écoutez patrick au froid doggy coach et aujourd'hui on parle de show berger australien l'erreur à ne pas faire je vois beaucoup de chiens qui sont inquiets anxieux un petit peu mal à l'aise dans le contact soit avec d'autres chiens soit avec des humains soit avec une certaine typologie d'humain par exemple les jeunes enfants par rapport aux jeunes aux personnes âgées par rapport aux handicapés tout ça me met toujours un petit peu mal à l'aise alors évidemment la grande réponse qu'on a tout le temps c'est ouais c'est la socialisation ce pauvre chiot n'a pas été assez mis en contact avec des gens de cette de ce groupe humain ou de ce groupe canin et en réalité la vérité ce n'est absolument pas ça non la vérité c'est que le berger australien est un chien intelligent comme tout chien intelligent il a besoin comme ses ancêtres berger il a besoin d'abord d'analyser la situation il a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer devant lui il est en train dans un premier temps d'observer d'analyser on voit souvent avec ce moment où ils ont la patte en l'air légèrement on les voit à peine expirer et hop la patte redescend et là à partir de là il peut agir la difficulté qu'on a souvent c'est d'attendre pour plein de raisons les raisons sociales le gamin qui veut absolument toucher votre chien la mamie qui vous dit j'avais le même quand j'étais petite peu importe tout ça va faire que l'interaction je viens de passer très rapidement sous silence le fameux non mais mon chien il est gentil ce qu'il est supposé que le chez le vôtre est à l quasiment l'obligation de jouer avec ce chien même s'il n'en a pas envie ce qui est socialement complètement inacceptable si on faisait la même chose avec les humains et donc le chien il n'a pas le temps d'analyser ce qui se passe ça arrive trop vite pour lui et c'est vrai évidemment pour les chiots et donc le chiot qui n'a pas eu le temps d'appréhender la situation ne va pas la comprendre si le chiot ne comprend pas la situation il va être il va être incapable d'en faire un apprentissage de mémoriser quelque chose de positif pour pouvoir ensuite le dupliquer dans les relations futures et les situations proches de celle qu'il est en train de rencontrer de vivre là maintenant tout de suite la principale erreur c'est de forcer votre chiot ou de créer la situation pour que d'autres forcent votre chiot à accepter une interaction quelle qu'elle soit je vais allons à quelle qu'elle soit une interaction quelle qu'elle soit qu'il n'a pas encore analysé bon sang bon sang de bois laisser du temps aux chiots laisser lui le temps de bien comprendre ce qui est en train de se jouer qu'il comprenne ce qui est en train de se passer à quel type d'humain j'ai affaire quel type d'interaction il veut lui il ne le sait pas que la mamie va être gentil ou que le gamin va juste le caresser ou que le chien va juste lui renoufler la truffe et repartir aussitôt lui se demande pourquoi d'un seul coup il se retrouve dans une situation d'inconfort parce que les choses vont trop vite vous devez accepter le fait que c'est à vous de faire la police c'est à vous de contrôler les interactions avec les humains et les congénères c'est à vous de laisser à votre chiot le temps de comprendre la situation donc le premier le seul le vrai conseil qui compte vraiment laisser du temps à votre chiot pour analyser la situation ne le forcer pas et aussi et surtout ne laisser personne le forcer pour vous et surtout pas notre vieux tonton roger qui sait tout parce qu'il ya eu toujours eu des chiens dans toute sa vie et qui sait exactement combien il faut faire celui là il a sûrement eu des chiens il ya 40 ans et la façon dont on éduquait les chiens et dont on prenez en compte leurs émotions il ya 40 ans n'a rien à voir avec la façon dont on doit fonctionner aujourd'hui parce que les attentes qu'on a dans notre société pour un chien adulte bien dans ses pattes et épanoui n'est pas du tout ce qu'on attendait il ya 40 ans donc là en la matière c'est pas tellement le chiot vous allez devoir contrôler c'est l'environnement contrôler l'autre chien qui arrive en demandant aux propriétaires hop 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 j'ai un bébé on y va doucement en demandant la petite fille attends c'est un bébé tu ne cours pas vers mon chiot tu t'assoies et lui il va venir et à la mamie qui veut absolument mettre la tête la main sur la tête de votre chiot c'est non c'est pas comme ça qu'on se présente avec un chien vous devez contrôler l'environnement de votre chiot le seul conseil le truc le plus important pour une vraie socialisation c'est pas la socialisation et même elle même c'est pas le fait de le confronter à plein de trucs ce qui compte c'est la façon dont vous allez le confronter à plein de trucs à très vite merci d'avoir écouté cet épisode de planète berger australien et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux n'oubliez pas de mettre des j'aime des likes des partagés avec vos copines vos copains et si vous avez envie de jeter un oeil aux cours en ligne que je propose n'oubliez pas d'aller sur doggy coach point fr à très vite